bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom et encore où je vais vous montrer comment je trie un shooting photo quand je fais un shooting photo on va dire je fais ça pendant trois heures de toute façon au bout de trois heures je commence à en avoir un peu marre je vais faire à peu près 300 photos et on va en garder 10 12 quelque chose comme ça et j'aime bien trier avec le modèle comme ça on se met devant l'écran puis chacun dit j'aime bien cette photo j'aime bien telle autre photo on essaye de trouver pourquoi on les aime et on essaye de faire ça quand même assez rapidement et je vais vous montrer justement comment c'est assez facile à faire avec lightroom alors on est avec la belle estelle d'accord et vous voyez là je fais des réglages là on a commencé à faire les premiers trucs vous voyez que estelle a ici son pull qui est tout droit puis là j'ai dû lui dire écoute ça fait un peu fermé ça serait bien si tu le mettais un peu sur le côté on est un peu sur le côté puis là on commence à faire des pauses un peu différentes puis on arrive à la dernière d'accord donc moi généralement ce que je fais je vais partir de la dernière d'accord je vais partir de la dernière et je vais regarder au fur et à mesure ce que est ce que j'ai mieux que cette dernière alors cette dernière peut être loupée aussi c'est un cas donc je vais prendre la dernière ou un peu celle d'avant on peut on peut voir un peu différents trucs et je vais dire bon ben voilà je vais prendre la première que j'aime bien et il se trouve que celle là je les aime pas trop parce que là il ya une espèce de de pli qui avec le pull mais celle là je l'aime bien donc celle là je vais lui mettre cinq étoiles ok je commence comme ça et puis ensuite je vais me mettre en mode x y d'accord et je vais commencer à avec les touches de direction je vais commencer à bouger et à me déplacer de l'autre côté donc là j'ai la photo j'ai mis cinq étoiles d'accord puis là je me promène et je regarde est ce que j'ai mieux c'est surtout ça l'important c'est à dire est ce que j'ai mieux que celle que j'ai là alors je peux avoir différents par exemple à vous voyez c'est un peu différent au niveau de la au niveau de la tête je peux très bien dire ah ben celle là je l'aime bien donc je lui mets aussi cinq étoiles pourquoi pas et je continue comme ça là c'est des photos qui sont un peu différentes donc ça je vais voir autrement on peut pas trop comparer j'aurais tendance à dire mais celle là je la trouve assez jolie d'accord je prends celle là puis je sais que j'en avais encore fait d'autres qui étaient toutes droits celle là je la trouve jolie donc je vais dire celle là je la trouve jolie puis on va continuer comme ça celle là je la trouve jolie aussi voilà puis on va dire ben voilà j'ai j'ai à peu près assez rapidement celle là par exemple je vois mon flash qui éclaire le fond ici et donc je vais pas je vais pas la garder et je vois assez rapidement des choses je me dis ok j'étais dans les réglages donc j'ai terminé cette série là où on avait 40 photos et j'ai donc mis certaines photos avec des étoiles ensuite je vais faire exactement la même chose celle là je vais je vais le passer mais je vais prendre imaginons je vais prendre imaginons celle où j'étais où j'étais comme ça donc je vais prendre la dernière toujours dans cette optique donc je prends la dernière donc là ça me va pas le regard va pas les cheveux ça me va pas là je trouve que c'est pas forcément intéressant d'avoir relevé les cheveux alors là c'est je me promène un peu voilà celle là c'est la première la première où j tiens celle là je la trouve assez sympa et là je me remets en mode x y et là je continue à me promener voyez donc celle là change au fur et à mesure est ce que j'ai mieux qu'ici ou est ce que j'ai différente ça c'est pas mal donc ça je vais mettre cinq étoiles j'aime bien et puis alors c'est mon modèle qui peut me dire j'aime bien donc mon modèle imaginons qui me dit celle là j'aime bien puis je continue comme ça je me promène là c'est peut-être un peu trop alors celle là est pas mal aussi donc on va la mettre de côté et je vais faire comme ça je vais continuer assez rapidement celle là aussi là non moins là c'est un peu trop un peu trop en face pas assez de mouvements et là on devait être en train de faire les réglages et ça se voit on est en train de faire les réglages donc voyez très rapidement comme ça on a on a sélectionné un certain nombre de photos et ensuite je vais aller dans une collection dynamique d'accord et je vais simplement faire je crée une collection dynamique je crée une collection où la note est supérieure à 5 étoiles d'accord et je rajoute un autre critère et je dis que la date de capture est le alors il faut souvenir le jour quand vous faites quand vous faites la séance évidemment mais là il se trouve que c'était le 22 donc ça va être 0 22 voilà et là je me retrouve avec une collection dynamique où j'ai mes photos d'accord je ne l'ai même pas nommé dans le sens où je fais ça je fais ça juste pour le tri et là j'ai mes différentes photos et là ce que je vais faire en fait c'est que je vais prendre toutes mes photos d'un style et je vais dire montre les moi les unes à côté de l'autre je vais cacher tant qu'à faire mes panneaux à droite à gauche j'en ai pas besoin et comme ça ça montrera plus de photos et là très rapidement on va se rendre compte qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres et qu'on veut garder donc il y en a certaines qu'on veut garder d'autres qu'on veut pas garder ça se voit assez rapidement par exemple si je vois ici dans le style j'ai pas un petit sourire pensif on va préférer celle là donc celle là on va la mettre à un étoile alors l'avantage de la mettre à un étoile c'est que quelque part on sait qu'on l'avait sélectionné d'accord donc éventuellement on pourra revenir dessus celle là elle me plaît celle là elle me plaît celle là je trouve ça un peu neutre par rapport à celle là qui est plus sympa donc voilà je vais faire comme ça et puis ensuite je vais faire exactement la même chose sur celles qui sont à côté voilà je les mets et puis là c'est pareil je vais les regarder et je vais dire bon ben qu'est-ce que je préfère je préfère par exemple ces deux là est-ce que je préfère si elle me regarde ou je préfère si elle me regarde pas donc je vais peut-être préférer là elle me regarde parce que ici je vais préférer celle là où elle me regarde pas et dans ces deux là laquelle je vais préférer ça c'est pareil ça c'est pareil on regarde là je trouve que la tête est peut-être un peu trop tournée donc à ce moment là je vais faire comme ça et en fin de compte on arrive en utilisant ces outils là de comparaison on arrive très facilement à trier une séance avec mon modèle en une demi-heure en une demi-heure c'est fait on a sélectionné les photos et vous voyez qu'on part vraiment de tout est-ce qu'il y en a qui sont meilleures les unes que les autres sans vraiment les comparer tout ensemble on les compare par rapport à une espèce de photo de référence au début et on dit ah oui bah celle là elle m'intéresse aussi et puis ensuite on les met l'une à côté de l'autre et généralement c'est relativement une évidence c'est à dire qu'avec le modèle on se bat pas on regarde on dit oui c'est vrai que celle là elle est mieux que telle autre donc voilà les outils que j'utilise puis ensuite je sais que c'est les 5 étoiles de ce jour là qu'il faudra que je développe alors ensuite si vous utilisez vous pourrez très bien imaginer d'utiliser les couleurs si vous utilisez les couleurs mais je veux dire ce qui est intéressant c'est des choses comme les modes de comparaison donc XY c'est des choses ici comme le mode ensemble qui permet de tout voir c'est de très rapidement pouvoir cacher les panneaux en appuyant sur la touche tab par exemple pour pouvoir afficher plus rapidement plusieurs photos c'est le fait que quand vous modifiez quelque chose la photo immédiatement disparaît de la collection dynamique puisqu'il n'y a plus le critère donc c'est des choses comme ça qui vous permettent d'aller très très vite pour trier une séance de shooting et vous pouvez même faire la même chose avec vos photos de vacances si vous voulez voilà c'est tout pour aujourd'hui un épisode assez court mais c'était pour partager ça avec vous et merci encore à la belle Estelle d'avoir participé à cette petite vidéo merci au revoir Sous-titrage ST' 501